Gloire à Dieu. Si vous êtes en éveil et je dis gloire à Dieu, soyez tous les bienvenus à l'étude biblique de ce soir au nom de Jésus Christ. En particulier nos ouvriers qui viennent de terminer leur retraite. Le samedi, le Seigneur nous a fortifiés, nous a injectés. Une nouvelle puissance. Et dans toutes les cellules et partout, dans toutes les sessions pour les frères et pour les soeurs, pour les frères et pour les soeurs, et partout et pour les enfants, aussi bien que les jeunes et les étudiants sur le campus, je prie que cette nouvelle énergie de l'Esprit de Dieu agisse puissamment dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Il y aura l'unité dans l'Église, l'unité entre le pasteur et les membres, que j'entende votre Amen. L'unité dans toutes les sections de l'œuvre au nom de Jésus Christ. Et l'unité dans chaque famille, entre les conjoints, entre les parents et les enfants, entre les frères et soeurs, l'unité parmi vous, au nom de Jésus Christ. Et que le Seigneur fasse que l'œuvre du royaume réussisse, prospère dans nos mains. Au nom de Jésus, je déclare. Père, nous te remercions pour ce soir. Nous bénissons ton nom pour l'étude biblique. Nous prions, Seigneur, que l'étude d'aujourd'hui, comme c'était la coutume, pénètre chaque cœur. Et que tu révèles, et que tu ôtes les choses qui ne doivent pas être en nous. Et que l'Esprit de Dieu balaie toutes les mauvaises choses de notre vie au nom de Jésus Christ. Fais de chacun de nous de meilleurs chrétiens, de meilleurs croyants, de meilleurs frères et soeurs, de meilleures familles au nom de Jésus Christ. Je prie que, quel que soit ce que ta parole révèle, pour corriger, pour révéler nos lacunes, et pour venir nous conduire dans la voie, je prie qu'aucun de nous, par la folie de la chair, ne résiste à ta parole au nom de Jésus Christ. Mais que la sagesse de l'Esprit de Dieu, par cela, tu nous aides à prendre ta parole à juste titre. Et que nous vivions par cette parole. Et que tout ce que tu veux accomplir dans chaque vie, dans les soeurs, dans les frères, dans les conjoints, dans les pères, dans les mères, Seigneur, je prie que tout ce que tu veux établir, corriger, que tu fasses cela au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Et que l'Église du Dieu vivant dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Aujourd'hui, nous revenons à 1 Corinthiens chapitre 12. Nous les allons verser 1, 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ceux qui concernent les dents spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ils parlaient aux frères, frères et sœurs. Ils parlaient aux hommes et aux femmes dans l'Église. Ils parlaient à tout le monde dans l'Église qui est venu à Christ. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont cru au Seigneur Jésus Christ. Ils sont venus à la famille de Dieu et disent qu'il n'y a qu'une seule chose dont on ne doit pas être ignorant. Et que maintenant, en ce temps-ci, maintenant, dans cette période, maintenant, dans la période de votre vie, comme vous suivez le Seigneur, pour ce qui concerne les dents spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous voyez, l'Église de Corinthe, vraiment est une Église où les dents de l'Esprit se manifestaient et ils prenaient le devant par rapport aux dents de l'Esprit. Quoiqu'ils manifestaient les dents et les gens exhibraient les dents, mais c'est toujours dit qu'ils ne veulent pas qu'aucun des frères là-bas soit dans l'ignorance. Pourquoi avaient-ils parlé de cette manière ? Il y a des gens qui manifestent les dents dans l'Église, mais quand il s'agit de leur vie personnelle à la maison, au bureau, et dans leur communauté, ils sont totalement ignorants. Ils croyaient que la manifestation de dents, c'est lorsqu'on se rassemble à l'Église et que quelqu'un parle en langue et l'autre interprète et une autre personne prophétise, une autre personne manifeste, déclare la parole de sagesse, une autre personne la parole de connaissance, une autre personne le gestionnement de la foi, une autre la foi, une autre personne la guérison, une autre personne l'opération des miracles. Ils croient que c'est lorsqu'on se rassemble qu'on fait cela, mais c'est dit ici que ce n'est pas seulement l'affaire des pasteurs, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, non seulement pour les apôtres, mais c'est pour tous les frères. Lorsque partout vous êtes dispersés, partout où vous vous trouvez, je veux que vous compreniez que les dons de l'Esprit sont à vous. C'est pourquoi c'est bon que vous êtes arrivés. Alors je prie que quelle que soit l'ignorance que vous avez, l'ignorance que nous avons, que le Seigneur essuie tout de notre vie au nom de Jésus-Christ, vous aurez la révélation de Dieu, vous aurez la compréhension de la parole et l'instruction parviendra à vous. Et l'intuition que vous avez, la révélation que vous aurez à vous sera bénéfique dans votre vie personnelle au nom de Jésus-Christ. Alors ceci, nous avons le thème qui est la porte à la bonté des dons spirituels. Les dons spirituels. Alors c'est mentionné ici pour ce qui concerne les dons spirituels. Alors c'est bon. C'est pourquoi l'apôtre Paul, c'est pourquoi il se focalisait sur ces versets pour nous dire, pour nous enrichir, pour nous dire, pour nous parler de ces dons spirituels. et la bonté en cela. Nous devons entrer en cela comme on a le message du salut. Et maintenant nous connaissons la voie de la repentance, la voie de la foi. Pour entrer dans ce salut, on connaît la sanctification et la bonté, la piété dans la sanctification. Nous connaissons la voie de la consécration de la foi pour entrer en cette sanctification. Le baptême dans le Saint-Esprit, le revêtement de la puissance dans Rome, dont nous avons entendu parler, nous connaissons la voie pour entrer en cela. Maintenant, si nous avons seulement le salut dans un seul curtain, et puis nous disons que nous courons, nous parcourons toute la Bible et nous voulons couvrir le premier Corinthien, le deuxième Corinthien, le Galate et tous les livres de la Bible. Et puis on précipite. Et quoi que nous l'ayons prêché une fois, et les gens qui ne sont pas sauvés vont toujours demeurer inconvertis. Alors, si on prêche la sanctification une seule fois, on dit que, oui, on observe l'étude biblique, on veut couvrir toute la Bible, de la jeunesse à l'Apocalypse, et les gens qui ne sont pas sanctifiés, alors ils ne sont pas sanctifiés. Donc, alors, on parcourt toute la Bible, mais on ne va pas enrichir les vies et les expériences que les gens doivent avoir. C'est pourquoi, quoi que nous ayons étudié la semaine passée, le premier Corinthien, du verset 1 à 12, cependant, nous devons comprendre comment entrer maintenant, quelle est la porte à la bonté des dons spirituels. Le Seigneur ouvrira la porte devant vous. Il va ouvrir la porte devant vous et je prie que chacun de nous comprenne ce que le Seigneur a pourvu et que nous soyons en mesure d'y entrer au nom de Jésus-Christ. Moi, j'y entrerai. Vous allez y entrer au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points aujourd'hui. Numéro 1, c'est l'ouverture de la porte aux dons spirituels. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il ouvrait la porte pour eux afin que les membres de l'église de Corinth auxquels il écrivait que ceux qui ne sont pas entrés, qu'ils ouvrent la porte pour eux et que chacun sache que voici la porte qui m'est ouverte et comme ils reconnaissent que voici ceci, ce qu'il y a pour eux, ils seront en mesure d'entrer. Deux, c'est l'obtention des directives pour le don sublime. Alors, il y a le plus élevé des dons, il y a le plus grand des dons, il y a le don qui est essentiel, le plus essentiel, le plus essentiel, le plus indispensable. Et il faut obtenir des directives pour le don sublime. Trois, la croissance remarquable à travers le don naturel. Le Seigneur veut déverser les dons sur son église. Pourquoi ? Il veut que l'église croisse. Il ne veut pas que l'église demeure à haut niveau d'enfantillage. Il ne veut pas que l'église fasse des circonlocutions, que l'église fasse les mêmes choses, l'église tourne en rond. Non, il veut que l'église aille de l'avant, que l'église monte, que l'église connaisse des croissances, pas seulement une croissance ordinaire, mais une croissance remarquable à travers le don sublaturel. Je prie que dans votre vie personnelle, que vous croissiez, que vous croissiez dans votre famille et en tant que mari et femme, que chacun de vous croisse et puis vous êtes unis ensemble et la croissance fait avancer l'église ensemble, les parents ensemble, les enfants ensemble et tout le monde va croître au nom de Jésus Christ. Et s'il y a quelque chose dans un frère, s'il y a quelque chose dans une soeur et quelque chose qui empêche la croissance, qui retarde la croissance, alors comme le Seigneur nous donne la connaissance de sa parole, alors nous nous mettons à genoux, nous nous disons Seigneur, voici ce que je veux, alors je veux une croissance visible, manifeste dans ma vie, une croissance spirituelle, je veux la croissance au niveau spirituel, domestique dans la famille et tout ce que nous faisons, je prie que le Seigneur nous fasse assoiffé et affamé et que toi et moi, que nous tous, que chacun de nous, que nous croissions au nom de Jésus-Christ, la croissance, la croissance remarquable à travers le don surnaturel, nous allons au premier point, premier point, c'est l'ouverture de la porte aux dons spirituels, oui, encore, premier corétien, Jouze 1, pour ceux qui concernent les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, on va à Matthieu 24, Matthieu 24, verset 45, du moins, c'est Luc, Luc 24, Luc 24, 45, alors il ouvrit l'esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ, il était avec les disciples pendant trois ans et demi, il leur a enseigné sur les champs, sur les montagnes, il leur a enseigné dans des maisons et de toutes, mais toutes possibles, le plus grand des enseignants qui leur enseignait trois ans et demi après sa résurrection, il a compris leurs conditions et il, c'est-à-dire que, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, c'est ce qu'il veut faire à tout moment, comme vous venez à l'étude biblique, il y a des choses qu'on n'a pas comprises, il y a des choses que nous ne connaissons pas au sujet de nos actions personnelles, au niveau de nos activités, au niveau de notre attitude, au niveau des choses qui doivent nous faire avancer et nous faire faire des progrès dans le royaume de Dieu et comme nous venons, on ne vient pas simplement à l'étude biblique et puis, il n'y a rien de personnel, il n'y a rien qui nous pousse, il n'y a rien de pénétrant, alors, il n'y a rien qui nous soit révélé, alors, nous écoutons la parole, mais que cela pénètre, alors, cela, cela nous aglione et nous disons que je ne suis pas assez, je ne suis pas bon dans ce domaine, je n'ai pas une bonne autre dans ce domaine et comme il ouvre notre compréhension, nous sommes en mesure d'avancer, je vais avancer et vous allez avancer au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points ici, numéro un, c'est la référence à l'ignorance des dons spirituels, l'apôtre Paul conduit par l'Esprit de Dieu, il a fait référence à l'ignorance de l'Église, à l'ignorance des frères, numéro deux, la révélation avec instruction sur la grâce salvatrice, la révélation avec instruction sur la grâce salvatrice. Toutes les fois que la révélation se présente, il faut qu'il y ait une instruction, tu me donnes une révélation, qu'est-ce que je dois faire avec la révélation, comment dois-je avoir la révélation, comment dois-je appliquer la révélation à moi-même ? Mais comme l'apôtre Paul parlait des dons spirituels, quelque chose d'élevé, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus transcendant, cependant, il a montré les rudiments de la grâce, il a montré tout cela du salut, la grâce salvatrice, et trois, on a ici les bénéficiaires de la transmission des dons pour la gloire sur le passant, les bénéficiaires, ceux qui vont recevoir, non seulement ils ont reçu la connaissance mentale, ils ont reçu la transmission dans le cœur, la transmission des dons dans le cœur, et leurs vies ne sont plus demeurées les mêmes, alors comme vous recevez aujourd'hui, votre vie ne sera plus la même, il faut dire Amen, numéro 1, c'est la référence à l'ignorance des dons spirituels, et nous nous lisons comme deux fois maintenant, et 1er Corinthien 12, 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance, alors faisant référence à l'ignorance par rapport aux dons spirituels, nous allons au Romain chapitre 1 verset 11, quand je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, c'est pourquoi il ne veut, il ne voulait pas qu'il soit ignorant, et 13, je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet, d'aller vous voir, il veut venir communiquer des dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici, voyons numéro 2 ici, c'est la révélation, avec instruction sur la grâce salvatrice, il a dit aux gens comment ils sont venus au Seigneur, et il leur a révélé comment les autres aussi peuvent venir au Seigneur, que ce soit juif, ou païen, que ce soit un homme, ou une femme, que ce soit un jeune, ou une personne âgée, comment on peut avoir la grâce du Dieu, la grâce qui sauve, alors il a donné l'instruction au sujet de cela, il nous dit au Romain 1, verset 16, Romain 1, 16, Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est une présence de Dieu pour le salut de quiconque croit l'évangile, la bonne veille, au sujet de la crucifixion de Christ, au sujet de la mort de Christ, au sujet de la résurrection de Christ, au sujet du fait que nous pouvons maintenant venir à Christ et avoir nos regards sur lui et croire en Christ et avoir notre confiance sur lui et l'embrasser que c'est lui qui a ôté mes péchés, alors je laisse aller tous mes péchés et puis je dépends de lui par la foi, alors cet évangile, cette bonne nouvelle, ce message du salut est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, il n'y a pas d'exception de quiconque croit, c'est pourquoi vous pouvez avoir confiance en le fait que je crois au Seigneur Jésus-Christ et je suis sauvé et vous pouvez parler aux autres aussi et vous pouvez leur faire croire à l'évangile et croire à la bonne nouvelle et être sauvé pour le juif et du juif premièrement puis du grec 17 nous dit parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi et pour la foi l'adjustice de Dieu ce n'est pas l'adjustice des pharisiens cela n'importe qui peut sinon se nettoyer faire cela mais cela ne sauve pas ce n'est pas la justice de l'homme naturel de l'homme animal de la religion naturelle ou bien de la religion traditionnelle n'importe qui peut sinon peut se plonger dans cette religion et mais sans être sauvé mais la justice de Dieu démontrer par Christ offert par Christ donner par Christ que vous abandonnez que vous abandonnez votre propre justice pour venir au Seigneur et croire au Seigneur Jésus Christ et c'est dit selon qu'il est écrit votre foi doit être comme cela est écrit votre repentance doit être fondée sur ce qui est écrit votre croyance au Seigneur Jésus Christ doit être comme cela est écrit si c'est seulement selon selon les dogmes de dénomination cela ne sauve pas si c'est seulement selon selon les opinions d'un philosophe cela ne sauve pas si c'est seulement selon les traditions de bouche à bouche cela ne sauve pas mais l'évangile la bonne nouvelle la bonne nouvelle du Seigneur Jésus Christ venant à vous et que vous recevez cela comme cela selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi je prie que cette vie cette vie éternelle la vie de Dieu en l'homme que cela soit dans chaque vie au nom de Jésus Christ et voici la porte et qui conduit à ce salut vous détruisez du péché vous tournez vers le Sauveur vous croyez en lui vous l'acceptez et le pardon vous sera accordé et vous serez affranchis du péché et on va à titre 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 2 verset 11 car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée vous ne pouvez pas donner aucune excuse que je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu mais bien sûr on parle de la grâce de Dieu que Dieu passe sa miséricorde que Dieu passe son amour a offert le pardon gratuit à tout le monde parce que Jésus Christ a payé le prix et parce qu'il a payé le prix maintenant le pourquoi il a payé le prix le salut est maintenant disponible pour tout le monde car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée verset 12 elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et nous et à vivre dans le siècle présent selon la sayesse un véritable croyant qui apprécie le salut de Dieu qui a obtenu le salut du Seigneur alors ne vit pas une vie frivole elle ne regarde pas ce qui se passe dans la communauté et seulement pour pour jouer gâcher sa vie et puis tuer son temps il devient frivole imprudent et il elle est frivole comme si il joue un jeu mais un croyant ne fait pas cela un croyant sauvé alors il dit que Christ peut venir à tout moment et à cause de cela je vais démontrer je vais révéler la grâce de Dieu qui m'est apparu qui est source de salut pour moi cela m'enseigne à renoncer à l'impiété au conventisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sayesse la justi et la piété et le verset 13 dit en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ 14 qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité la rédemption de Christ ne veut pas laisser un péché dans aucune vie on doit comprendre cela c'est la base c'est ça qui est la révélation et l'instruction sur la grâce salvatrice lorsque la grâce vient dans notre vie cela ne veut pas cela ne veut pas laisser un péché dans notre vie pour une raison donnée quel que soit le péché que ce soit un péché délibéré un péché particulier un péché commun un péché habituel ou bien un péché mignon un péché particulier aux hommes ou bien des péchés particuliers aux femmes on n'a pas cela dans la grâce de Dieu parce que la grâce de Dieu qui apporte le salut qui est sous le salut alors sans dire que Christ Christ a donné le même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres on n'est plus zélé pour les mauvaises oeuvres on n'est plus zélé pour les mauvaises oeuvres on n'est plus zélé pour des oeuvres d'injustice on n'est plus zélé pour des oeuvres de dégradation mais nous sommes sauvés et puis il nous sanctifie il nous purifie et il nous rend des gens spéciaux des gens acquis pour lui zélé pour de bonnes oeuvres et numéro 3 et 6 sont les bénéficiaires de la transmission des dons pour la gloire sur passante la raison pour laquelle il voudrait avoir cette transmission cette communication en nous c'est que nous apprenons des dons spirituels on lit sur les dons spirituels alors nous nous plongeons dans la révélation de la provision des dons spirituels afin qu'il nous prépare pour la gloire alors vous serez pour la gloire dans votre vie vous serez pour la gloire et lorsque la trompette sonnera toutes les études bibliques qu'on a eues et les messages que nous avons entendus et partout et comme nous avons eu la parole non-divis de Dieu je prie que lorsque les saints entrent au ciel vous ne serez pas absents votre nom est déjà là et puis alors vous allez aller à la gloire et vous irez à la gloire au nom de Jésus Christ voyons Romain 15 Romain chapitre 15 verset 19 par la puissance des miracles et des prodiges par la puissance de l'esprit de Dieu en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Éléry j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ et par des prodiges par la puissance de l'esprit de Dieu que j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ et prêchait l'évangile de Christ l'homme là oui le soutien alors le soutien le support le règlement du Saint-Esprit Paul dit que quoi qu'il soit arrivé plus tard les autres apôtres quoi qu'il soit arrivé plus tard quoi qu'il soit arrivé après les apôtres comme Pierre Jacques les apôtres les premiers apôtres et lorsqu'il est arrivé le Seigneur lui a donné la commission d'aller prêcher l'évangile à toute la création alors tous ces gens qui pouvaient trouver il a il a prié il a reçu la puissance il a reçu le Saint-Esprit et et ce revêtement de puissance la poussée à aller partout en en prêchant la parole de façon efficace la même chose avec vous mon frère avec toi ma soeur les soeurs ne peuvent pas dire que c'est seulement pour les hommes alors tous ces gens dans la chambre très haute avaient aussi des femmes parmi eux lorsque les hommes ont reçu les femmes aussi ont reçu est-ce que nous ne courons pas la même est-ce que nous ne faisons pas la même course les hommes ont besoin de salut les femmes en ont besoin est-ce que nous n'allons pas tous au ciel rechiger la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur les hommes et les femmes les femmes les hommes tout le monde un frère une soeur tout le monde quiconque veut aller à la gloire doit avoir cette paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur et puis nous tous alors nous avons la promesse du Saint-Esprit et que c'est pour les fils et c'est pour vos fils c'est pour vos fils et vos filles et je répandrai mon esprit ce jour c'est pour les hommes c'est pour les femmes et c'est pour chacun de nous et l'apôtre Paul l'avait évolué alors vous allez le posséder et puis dans la force et dans la puissance du Saint-Esprit vous allez faire ce que les autres comme vous n'avez jamais fait je n'ai pas entendu votre Amen un homme fera ce que les autres hommes comme lui avec la même éducation avec la même civilisation avec la même instruction avec la même dénomination ce que les autres hommes comme vous ce qu'ils n'avaient jamais fait vous le ferez au nom de Jésus Christ la même chose pour les femmes la femme qui vient et tu es sauvée et la grâce de Dieu alors nous lave nous purifie de tout péché et tout péché au thé de ta vie et il y a la sanctification et la sainteté et la puissance du Saint-Esprit est venue sur ta vie et tu es devenue une femme revêtue tu es devenue une femme riche dans le royaume de Dieu une femme revêtue de puissance par le Saint-Esprit toi ma soeur là-bas tu feras ce que les autres comme toi n'avaient jamais fait au nom de Jésus Christ c'est ce que le Seigneur nous dit alors c'est pourquoi nous avons cette communication cette communication de don cette transmission de don afin que nous allions à la gloire surpassante on va aux Éphésiens Éphésiens 3 verset 19 Éphésiens 3 Éphésiens chapitre 3 verset 19 de connaître et connaître l'amour de Christ qui se passe toute connaissance en sorte que vous en sorte que vous qui êtes ce vous là je ne vais pas vous entendre y a-t-il une sœur là-bas qui fait partie de vous là où êtes-vous cela va se passer c'est-à-dire qu'il se passe afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plétude de Dieu je suis sûr vous savez il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église et ils n'ont jamais pensé à cela ils se disent sanctifiés sauvés ils se disent sauvés sanctifiés mais ils ne sont jamais remplis ils ne sont jamais ils n'ont jamais prié ils ne se sont jamais présentés au Seigneur de façon à dire que Dieu je veux être rempli de la plénitude de Dieu bien sûr connaissez la compréhension traditionnelle des gens on croit que les hommes peuvent désirer cela mais les femmes comment on peut aspirer à cela les femmes croient que laisser cela aux hommes et que les hommes poursuivent cela qu'ils prêchent qu'ils fassent tout ce qu'ils doivent faire et qu'ils possèdent cela mais c'est dit ici que nous tous que chacun de nous un homme une femme que on peut avoir le feu le désir on peut avoir la passion on peut avoir la résolution du coeur que comme je viens écouter tout ceci les dons spirituels et la communication la transmission de cela alors je veux avoir tout que moi que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu qu'il en soit ainsi dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ allons au deuxième point maintenant deuxième point l'obtention des directives pour le don sublime l'obtention des directives voyons 1er Corinthien 12 verset 7 or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune soulignez cela à chacun lorsque vous voyez chacun cela veut dire chaque personne chaque personne cela ne fait référence à aucun genre aux hommes sans la femme lorsque c'est dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque quiconque serve tout le monde toute personne l'homme aussi bien que les femmes et c'est dit or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée est accordée pour et pour l'utilité commune maintenant il parle du premier le verset 8 verset 8 en effet à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse une parole de sagesse ici on doit comprendre la parole de sagesse provient de Dieu cela vient de l'esprit de Dieu et cette parole c'est comme c'est comme une parole c'est comme une sainte parole c'est comme on a un océan et l'océan est rempli d'eau alors alors vous prenez une coupe un verre et vous prenez cela dans l'océan et vous avez seulement une portion un fragment vous avez seulement une coupe d'eau et l'océan là demeure tel qu'il était vous n'avez que une coupe remplie d'eau Dieu est rempli de sagesse et sa sagesse est aussi profonde est aussi large que l'océan et la la parole de sagesse c'est seulement une portion de de cet océan de sagesse afin que vous puissiez faire usage de cette sagesse pour le moment et pour l'heure et la sagesse est essentielle on va au proverbe proverbe chapitre 4 proverbe 4 proverbe 4 verset 7 voici le commencement de la sagesse acquiert l'intelligence et la parole est essentielle alors on ne peut pas sinon finir une sécession et courir à le chapitre 12 alors on saute commencer à étudier on ne fait pas cela parce que voici le commencement de la sagesse acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes acquiert l'intelligence acquiert l'intelligence acquiert l'intelligence maintenant on veut avoir on veut avoir l'intelligence et la sagesse nous allons voir trois choses ici numéro 1 les possesseurs de la bonne parole de sa sagesse les possesseurs de la bonne parole de sa sagesse seulement une coupe plongée dans cet océan de sa sagesse 2 les participants du don de la parole de sa sagesse il y a une situation et cette situation exige une solution et puis la sagesse de Dieu venant du ciel et vous accorde cette sagesse les participants du don de la parole de sa sagesse numéro 3 le partenariat avec le Dieu de sagesse le partenariat avec le donateur de toute sagesse numéro 1 les possesseurs de la bonne parole de sa sagesse vous savez les gens peuvent rater ceci les gens prient les gens jeunes il veut il veut le don de la parole de sa sagesse il y a une autre chose que le ciel nous a donné il nous a donné la bonne parole du royaume c'est ce que vous avez dans la main de la genèse à la vocalise c'est la parole de sa sagesse il y a des gens qui abandonnent cela qui néglige cela et ils ne savent pas que voici la sagesse de Dieu et ils courent après un verre d'eau de l'océan de sa sagesse allons à Deutéronome 4 Deutéronome chapitre 4 verset 6 vous les observerez et vous les mettrez en pratique car ce sera là votre sagesse et votre intelligence comme on voit à Genèse jusqu'à Malachi alors vous lisez vous comprenez alors vous devez croire cela embrasser cela appliquer cela car c'est là ce sera votre sagesse et votre intelligence arrivé au Nouveau Testament de Matthieu jusqu'aux Épitres jusqu'à l'Apocalypse voici la sagesse la sagesse pour le salut alors parce que cela vient cela vient depuis l'enfance parce que depuis l'enfance tu as connu les saintes écritures qui t'ont rendu sage pour le salut donc le le salut nous est donné par la parole la sagesse pour vivre pour mener la vie agréable à Dieu alors cela est révélé dans cette parole la Bible et voici voici une compilation de la sagesse divine et pour que vous ayez toute la sagesse que vous devez avoir la possession que vous devez avoir tout nous est conseillé par écrit dans le livre de sa sagesse c'est pourquoi vous ne devez pas mettre la Bible de côté vous allez fermer les yeux vous commencez à secouer la tête secouer le corps gesticuler gesticuler prier prier pourquoi vous priez je prie pour le don de la parole de sagesse et la Bible non 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 je ne lis plus cela tout ce que je veux maintenant c'est d'avoir la parole de sagesse Salomon avait la parole de sagesse comme un don et lorsque les deux femmes étaient arrivées et l'une disait que l'enfant mort est pour moi l'autre dit que l'enfant mort est pour toi la sagesse pour aider les autres la parole de sagesse lui est arrivée il dit d'accord 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 l'autre dit que l'enfant vivant m'appartient l'autre dit que l'enfant vivant m'appartient amène une épée et divisons partageons l'enfant vivant en deux la maman de l'enfant il ne faut pas faire ça donnez-le l'enfant et Salomon dit voici la maman de l'enfant c'est l'opération de la parole de sagesse mais tout le livre des proverbes du chapitre 1 jusqu'au chapitre 31 c'est la parole de la sagesse divine et Salomon lui-même avait la parole de sagesse à un vers de de sagesse dans l'océan de Dieu il a oublié même abandonné le livre de sagesse de proverbes qu'il a écrit lui-même et il a fait naufrage de sa vie nous devons comprendre que ce livre la parole de Dieu est la sagesse de Dieu qui nous prépare pour l'éternité le possesseur de la bonne parole de sa sagesse et dit ici et dit vous les observerez vous les mettrez en pratique car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront les commandements de Dieu de toutes ces lois et qui diront les préceptes de Dieu et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent non seulement un dirigeant isolé qui est la parole de sagesse mais tous les citoyens mais tous les membres du corps de Christ qui ont la Bible qui s'attachent à la Bible ce livre ne s'éloignera pas de ta bouche mais tout l'observera et tout fera tout ce qui est écrit il ne faut pas attendre seulement la parole de sagesse comme un don voici le livre de la sagesse divine qu'il vous a donné afin que vous ayez la réussite et que vous ayez le succès dans toutes choses que vous faites je prie que cette parole soit précieuse à chacun de nous au nom de Jésus Christ Amen Somme 119 verset 89 Somme 89 Somme 119 verset 98 Tels commandements me rendent plus sages que mes ennemis car je les ai toujours avec moi c'est la parole de Dieu la Bible la sagesse de Dieu je lis cela je comprends cela je l'applique c'est ce livre qui me rend plus sages que mes ennemis 99 je suis plus instruits que sous mes maîtres car tes préceptes sont l'objet de ma méditation vous méditez cette parole cela vous donne plus de compréhension plus d'intelligence verset 100 j'ai plus d'intelligence que les vieillards j'ai plus d'intelligence que les générations passées j'ai plus d'intelligence que les philosophes du monde plus que les vieillards car j'observe tes ordonnances de Timothée 2ème Timothée 3 verset 15 2ème Timothée chapitre 3 verset 15 dès ton enfance tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut sage à salut sage à conversion qui peuvent te rendre sage à une vie juste te rendre sage juge pour salut final pour te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ 16 toute écriture de la Genèse à l'Apocalypse toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli la parole de sagesse dans un Salomon ne l'est pas rendue accomplie Dieu a donné son instruction aux enfants d'Israël que lorsque vous nommez un roi dans le pays le roi doit prendre le livre de l'éternel le livre des lois et doit copier mot à mot et lit et obéir tous les jours de sa vie que son cœur ne s'enorganise pas Salomon a abandonné cela j'ai la sagesse j'ai la sagesse tout jugement tout ce qui vient alors j'aurai l'inspiration d'en haut alors je vais manifester la parole de sagesse et puis le livre de la sagesse divine a été abandonné à cause de cela Salomon n'était pas accompli perfectionné c'est la parole qui nous donne la sagesse la sagesse pour vivre alors qui nous raccomplit afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre numéro 2 ici 2 nous parlons des participants du don de la parole de sagesse déjà on a vu 1er Corinthien 12 verset 8 en effet à l'un est donné par l'esprit une parole de un fragment une portion de la parole de sagesse vous rappelez j'ai déjà fait référence au cas de Salomon vous rappelez bien les jours du Seigneur Jésus Christ comme le Seigneur lui-même était tenté devons-nous payer le tribut à César ou non le Seigneur connaissait qu'il n'a pas dit que payer ou non il a dit apportez-moi un denier et ils lui ont montrer le denier et de qui est l'image et l'effigie sur le denier et celle de César et puis il dit donner à César ce qui est à César c'est la parole de sagesse cette sagesse vous vous l'aurez si vous lisez Romain 13 qu'on doit obéir à ceux qui sont en autorité et la dignité l'honneur qui appartient au roi vous devez respecter le roi vous devez respecter le roi et le gouvernement ça c'est dans la parole et si vous avez la parole l'esprit de Dieu va amener cela à votre coeur et puis il dit que à Dieu rendez à Dieu ce qui est à Dieu alors cela vous l'avez trouvé cela aussi dans la parole que mon fils donne-moi ton coeur cela appartient à Dieu donne cela à Dieu alors ce que je dis c'est que le livre c'est comme un océan de sagesse et la parole de sagesse c'est comme une petite coupe un petit verre dans cet océan alors vous non seulement vous vous concentrez alors vous ne pouvez pas seulement vous concentrer sur la parole de sagesse et vous avez une seule coupe un seul verre et vous rejetez l'océan de sagesse de Dieu je prie que Dieu nous rende sages sa parole n'allons pas la négliger au nom de Jésus nous allons à Luc 21 Luc Luc 21 15 car je vous donnerai une bouche et une sagesse Amen vous soumettez votre bouche au Seigneur vous soumettez votre esprit au Seigneur vous soumettez votre personnalité au Seigneur et quelque chose qui arrive comme vous lisez la parole de Dieu le Seigneur vous accordera la sagesse pour appliquer la parole et lorsque la parole de sagesse a besoin lorsque la parole de Dieu lorsque cette parole de sagesse exige le Seigneur vous la donnera au nom de Jésus Christ car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire je crois que l'église dira Amen numéro 3 ici le partenariat avec le Dieu le donateur de toute sagesse vous comprenez ceci lorsque vous avez un besoin vous allez vers Dieu vous priez et vous priez le Seigneur avec opportunité et il vous donne cela il vous donne une portion de sa sagesse un peu de cela de sa sagesse mais maintenant le Dieu de toute sagesse demeure avec vous il vit au-dedans de vous parce que vous travaillez ensemble vous marchez ensemble comme Énoch a marché avec Dieu le Dieu de toute sagesse comme Abraham Abraham a marché avec Dieu le Dieu de toute sagesse comme Jésus a dit que je ne vous abandonnerai pas je ne vous délaisserez pas je suis avec vous jusqu'à la fin du monde parce que il est avec vous jusqu'à la fin du monde car à tout moment la sagesse réside en lui que ce soit ce dont vous avez besoin dans la sagesse du Dieu parce que vous êtes en partenariat avec le Dieu le donateur de toute sagesse la sagesse ne vous fera pas défaut et vous ne manquerez pas de sagesse au nom de Jésus Christ voyons et Essaïe 51 10 Essaïe 51 Essaïe 51 Essaïe 41 verset 10 ne crains rien car je suis avec toi le Dieu de sagesse est avec vous à tout moment que vous avez besoin de la sagesse il est à côté de lui il est à côté de vous j'ai besoin de sagesse pour résoudre ce problème vous avez besoin de vous avez un problème de famille comme une femme de maison vous avez le souci de votre mari à cause de ceci et ceci je n'ai pas de sagesse pour lui parler maintenant ce ne sera pas sage d'aller prendre un traité que les gens peuvent mais les gens ne pourraient pas moi et tu mets cela sous son coussin s'il lit cela il va comprendre ce qu'il fait qu'il fait mal à la famille que les autres ne pourraient pas moi cela ne résout pas le problème et ouvrir une page tu sais on a décrit les problèmes domestiques les problèmes en famille et puis comment l'homme on a décrit cela dans le miroir des femmes comment l'homme s'est humilié alors tu ouvres la page là et tu mets la page là sous le coussin de l'homme pour qu'il voit il lit cela cela ne résout rien mais tu as un problème en tant que femme comme une maman une mère de famille comme une soeur tu sais que Dieu est avec toi et dit je ne t'abandonnerai pas je ne te délaisserai pas donc tu peux facilement aller vers lui et te donnera le remède la solution la solution pour le problème donc il le fera dans votre vie au nom de Jésus Christ mais vous savez la sagesse du monde ne résout pas les problèmes de famille une réaction de cette manière de telle manière ne résout pas nos problèmes mais cela même va envenimer les problèmes vous allez dire que l'homme va dire que ah bon tu me prêches d'accord j'ai vu ton murat de femme que tu as mis là-bas d'accord je ne vais pas voir ça et puis il y aura alors alors on mettra de l'huile dans le feu alors mais le Dieu de toute sagesse le donateur de toute sagesse à tout problème dans votre vie dans votre famille alors tu seras totalement résolu au nom de Jésus Christ et puis la même chose avec l'homme tu sais que ta femme fait ceci et cela et puis tu as lu la manne quotidienne de ce jour-là vraiment tu crois que ceci va résoudre le problème la femme va savoir que ce n'est pas la bonne action et tu dis que ma femme est-ce que tu as lu la manne quotidienne de ce matin et puis elle a dit que que je ne l'ai pas lu va lire ça va lire ça au fait c'est comme c'est comme l'auteur l'écrivain là savait que voici ce dont tu as besoin mon frère ce n'est pas sage ça cela ne va pas résoudre le problème de la famille vous voyez tous toutes ces manières d'agir pour pouvoir manifester la sagesse pour changer le mari ou changer la femme ou changer l'homme ou changer la femme cela ne va pas marcher c'est que les problèmes sont là pour un temps énième mais comme on dépend du dieu de sagesse et celui qui donne toute sagesse alors la solution viendra facilement dans votre vie au nom de Jésus Christ j'ai perdu votre amen essaye 41 verset 10 ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante quelqu'un crie amen Ephésiens on va aux Ephésiens Ephésiens chapitre 1 verset 17 afin que le dieu de notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse un esprit de sagesse vous travaillez avec lui vous marchez avec lui vous vivez en lui vous lisez sa parole vous appréciez son cœur et sa pléitude en vous et c'est que vous vous avez plaisir en lui à tout moment et il est le dieu de toute sagesse et dit que le dieu de notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance puisse le Seigneur le faire dans chaque vie que pensez-vous que tout ce qui est arrivé et vous ne prenez pas l'ancienne action sans la prière sans la direction divine sans le guider le divin sans l'inspiration de l'esprit de Dieu et sans une touche dans votre esprit vous croyez que si je fais ça de cette manière le problème sera réglé si tu agis de cette manière tu iras bien et vous vous levez et vous faites cela comme vous faites cela vous prenez l'ancienne idée cela ne résout pas le problème maintenant frère et soeur où est votre but est-ce que votre but c'est seulement dénerver votre mari c'est votre but ça est-ce que c'est votre but dénerver votre femme c'est tout ce que vous aurez ou bien c'est votre objectif d'avoir une famille paisible aimable une famille une famille unie la courant nous a chanté comment avoir une famille heureuse parce que plus vous êtes joyeux plus vous êtes bien portant si c'est votre objectif donc vous permettez que le Dieu qui est votre partenaire qui vit avec vous que je ne te délaisserai pas je ne t'abandonnerai pas alors vous lui permettez de vous accorder une nouvelle sagesse et la nouvelle sagesse de Dieu apportera la joie et la paix et l'unité que vous voulez dans votre famille aussi bien que dans l'église je prie que le Dieu qui est toujours avec nous et nous donnera toujours la révélation et qu'il ait sa sagesse pour résoudre tout problème dans notre vie dans notre ministère dans notre église dans notre lieu de travail au nom de Jésus Christ nous allons à la troisième partie qui est troisième point la croissance remarquable à travers le don surnaturel nous retournons à 1er Corinthien chapitre 12 1 Corinthien 12 verset 7 alors à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune pour l'utilité commune pour l'utilité commune lorsque le don vient de Dieu lorsque l'action ou l'acte provient de Dieu cela vous sera utile cela va bénéficier la cellule cela va bénéficier tout le monde cela va profiter cela sera utile à l'auditrice au groupe cela sera utile à l'église dans le pays dans la région dans l'église entière lorsque vous avez le don qui provient de Dieu cela fait que le don apporte le progrès et les avantages alors quels sont les dons verset 8 en effet à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse c'est ce qu'on a traité déjà à un autre une parole de connaissance selon le même esprit pas l'esprit humain pas le saint esprit pas un esprit mauvais mais pas le saint esprit pas un esprit mondain mais pas le saint esprit pas la connaissance qui provient des esprits d'obus ou des esprits forestiers pas des esprits marins ou bien de l'esprit d'un homme non régénéré ou d'une femme régénérée mais pas la connaissance qui nous donne selon le même esprit et lorsque cette connaissance vient nous avons le don de cette connaissance il y aura une croissance remarquable à travers ce don surnaturel nous allons voir trois choses ici numéro 1 le don de la parole de connaissance numéro 2 notre croissance par sa parole et sa connaissance numéro 3 le but de la parole de sa connaissance voyez le numéro 1 ici le don de la parole de connaissance à un à un une parole de sagesse à l'un de ne pas l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit maintenant oui ce don c'est quoi pensez à l'océan la connaissance que vous avez c'est aussi vaste qu'un océan cela est dû à la connaissance de de milliards de personnes dans le monde cette connaissance est aussi large qu'un océan et la connaissance des des milliards des milliers de personnes qui ont vécu depuis le temps d'Adam d'Eve jusqu'à Caïn à Enoch à Methuselah à Abraham et jusqu'à la fin du monde Dieu a la connaissance de la connaissance sur tous les milliers de personnes qui ont vécu dans le passé jusqu'au futur ça c'est l'océan de connaissance la connaissance de toute la terre Dieu connaît les étoiles les scientifiques nous ont dit qu'il y a des milliers des milliers d'étoiles Dieu connaît tout le système solaire Dieu a la connaissance de toutes les galaxies du ciel Dieu a la connaissance de de Dieu a la connaissance de tout ce que le télescope des hommes peut voir ce qu'il ne peut pas voir Dieu connaît c'est comme un océan de connaissance mais le monde de connaissance et dans ce alors alors il y a une petite connaissance dans ce vaste océan dans ce vaste connaissance dans ce vaste océan de connaissance tout comme on a pris une petite coupe pour prendre cette connaissance c'est la parole de connaissance alors quand il nous donne cela cela nous aide à avoir la victoire la croissance qu'on doit avoir laissez-moi vous donner deux exemples Jean 1 47 Jean chapitre 1 47 Jésus voyant venir à lui Nathanael dit de lui voici vraiment un israélite dans lequel il n'y a point de fraude 48 D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanael Jésus lui répondit avant que Philippe t'appela quand tu étais sous le figuier je t'ai vu verset 49 Nathanael répondit et lui dit Rabbi tu es le fils de Dieu tu es le roi d'Israël la parole de connaissance lorsque Nathanael était appelé par Philippe est-ce que une bonne chose peut provenir de Nazareth et comme Philippe a dit viens voir comme Nathanael venait le Seigneur de Mekmer réellement voici un israélite en qui il n'y a pas de Faud Mathieu jouait au départ où me connais-tu ? Lorsque tu étais sous le figuier même avant que Philippe t'appelait mais je te connaissais je te connaissais et c'est la parole de connaissance cette parole de connaissance lui a fait dire que tu es le fils de Dieu tu es le roi d'Israël mais vous comprenez Jésus Jésus n'a pas vit chaque fois avec cette parole de sagesse il est venu au temple et le livre de Esaï lui a été donné il a ouvert le livre et là où il était écrit cela est écrit de lui que l'esprit de Dieu est sur le monde parce qu'il m'a oint de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres et pour ouvrir les yeux des aveugles et pour délier ceux qui sont opprimés et pour donner la connaissance de Dieu au peuple il a fermé le livre et les yeux de tout le monde étaient sur lui il a dit aujourd'hui cette parole est accomplie dans vos vies et toutes les fois quand il parle il va dire qu'il a fait que l'écriture soit accomplie il fait autre chose afin que l'écriture soit accomplie la connaissance de la parole il avait cela et une fois par moment il avait le don de la parole de sagesse vous rappelez bien et l'écriture guéasi 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 a couru derrière la main il a dit mon maître venait d'avoir des étrangers on a besoin d'habit de rechauffer cela et vous rappelez bien alors alors et la plus aussi et puis et puis il a la cache quelque part et élisée mais guéasi me voici mais où étais-tu mais je n'y pas j'étais nulle part mais je suis allé nulle part mais n'est ce pas mon coeur mon corps n'était-il pas avec toi lorsque l'homme là s'était arrêté et a donné ceci cela est le moment de recevoir de prendre de l'argent et des habits de rechange et tout ceci et voici la lèpre de naman s'attachera à toi et l'homme est devenu lépreux il est sorti blanc comme la neige il a perdu son ministère il a perdu sa santé il a perdu sa dignité il a tout perdu la parole de sagesse la parole de connaissance du monde 2 2 c'est notre croissance par sa parole et sa connaissance notre croissance par sa parole et sa connaissance on va deuxième pierre 3 18 deuxième pierre 3 18 mais croissé dans la grâce et dans la connaissance de notre seigneur et sauveur jésus-christ croissé dans la grâce et dans la connaissance de notre seigneur et sauveur jésus-christ ça 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 ce n'est pas la parole spéciale de connaissance mais c'est la connaissance provenue de l'évangile selon mathieu alors c'est la connaissance provenue de marque provenue de luc de jean et alors vous devez apprendre cela quand vous lisez l'évangile alors vous allez voir ce que le père a dit de lui vous allez apprendre ce que les anges ont dit de lui vous allez écouter ce que les démons ont dit de lui ils ont dit que nous te connaissons toi tu es le le fils de dieu que vous allez écouter ce que les disciples ont dit de lui ce que l'esprit de dieu a dit de lui alors venez aux actes vous allez voir ce que le père le dieu du ciel a dit de lui alors vous allez arriver aux épîtres aux romains jusqu'à l'apocalypse lorsque vous allez à l'apocalypse en particulier vous allez vous aurez la connaissance de ce que le ciel révèle au sujet de lui et vous allez croître vous allez croître dans la grâce et dans la connaissance de notre seigneur et sauveur jésus-christ à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité et que tout le monde dise amène premier pierre 2 1er pierre 2 ne les ont le verset 2 1er pierre 2 verset 1 1er pierre 2 verset 2 désirer comme des enfants nouveaux nés de l'est spirituel et puis désirer la connaissance de base fondamental de la parole désirer la connaissance de révélation de la parole désirer les doctrines de base de fondement de la bible ce qui est révélé dans la parole comme vous croissez afin que par lui vous croissiez pour le salut la parole de connaissance alors c'est un petit fragment une petite portion de la connaissance de dieu aussi vaste aussi profonde comme un océan c'est tout juste un verbe de cela maintenant la connaissance de la parole que vous lisez la parole que vous étudiez la parole que vous croyez et que vous embrassez par la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de christ alors c'est la parole que vous avez vous allez écouter et votre foi va croître lorsque la foi la croit alors vous allez parler à chaque montagne ce n'est pas par la parole de connaissance pour parler à la montagne mais c'est pas la foi qui provient la foi croissante comme vous écoutez la parole de dieu et vous parlez à cette montagne et chaque montagne va se déplacer de votre vie cette parole est puissante cette parole est puissante forte aussi puissant cette parole puissant comme le dieu de la parole c'est fort comme c'est fort comme le dieu de la parole quand vous lisez la parole vous aurez la parole et la connaissance du dieu très puissant cela fera des merveilles dans la vie de chacun de nous au nom de jésus christ numéro numéro 3 c'est le but de la parole de sa connaissance le but de la parole de sa connaissance on va à on va à jacques jacques 1 18 il nous a engendré il nous a engendré selon sa volonté par la parole de vérité ouais nous sommes pas dérouvés par la parole de connaissance on n'est pas sanctifié par la parole de connaissance on n'est pas rempli du saint-esprit pas la parole de connaissance mais il nous a engendré selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures voit le verset 21 21 nous dit c'est pourquoi rejetant tout souillure et tout excès de malice recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes la parole qui peut sauver nos âmes et fait j'ai 5 26 et fais j'ai 5 26 afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau celle c'est la parole la parole est le message est le message que vous entendez la parole est la connaissance de la parole de dieu qui nous sauve comme on croit qui nous sanctifie comme on croit et le verset 27 afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse la parole de sagesse ne va pas nous présenter à lui ne va pas nous présenter comme une église glorieuse la parole de sagesse ce petit vers du prince du grand océan ne va pas nous présenter à lui comme une église glorieuse mais la parole la parole de l'écriture la parole de la vérité la parole de sa doctrine afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible vous serez saint vous serez irrépréhensible le seigneur vous purifiera comme il révèle sa parole à vous et votre vie et votre coeur et votre attitude et votre action tout lui sera agréable au nord de jésus christ 1er thessaloniciens 2 1er thessaloniciens 2 13 c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à dieu de ce qu'en recevant la parole de dieu c'est la ce pas la parole de connaissance la parole de dieu la parole de dieu l'évangile que vous que nous vous avons fait entendre vous l'avez reçu non comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de dieu qui agit en vous qui croyez je n'ai pas entendu votre amène la parole agira efficacement en vous tout ce qui ne doit pas se trouver dans votre esprit dans votre âme dans votre corps tout ce qui est pourri et qui va vous donner un problème là bas la parole que la parole vous pénètre maintenant et vous lavent cela va nettoyer tout ce qui va nuire à votre vie spirituelle à votre vie physique à votre profession à votre famille la parole va laver tout et cette parole va agir puissamment dans la vie de chacun de nous au nord de jésus christ vous serez plus fort vous serez plus important et vous serez meilleur plus que vous ne l'étiez vous serez meilleur vous serez plus écartant vous serez plus étendu vous serez plus grand je le vois sur vous où êtes vous là bas la parole va tout effectuer dans votre vie pourquoi pourquoi ne pas ouvrir votre bouche et parle au seigneur disant seigneur je te rends grâce pour la révélation de ce jour nous te remercions pour ce que nous avons appris seigneur effectue cela perfection cela dans notre vie fait cela dans notre vie et le seigneur le seigneur fera de vous une personne une personne plus éclatante une personne plus élevée plus grande plus profonde plus étendue au nom de jésus christ priez et rentrez chez vous avec vos bénédictions n qu'où vous ne que j'ai